Ah oui je sais les amis, vous êtes déçus, vous n'avez pas pu voir mon nez cette année à Japan Expo. J'ai laissé de côté les 40 degrés dans la foule, l'odeur des wibs, à voir mes mangas 10 jours à l'avance, vous vous rendez compte ? Tout ça pour rester chez moi au frais. Ne vous inquiétez pas, l'année prochaine je me rattrape et je vais organiser un octogone des youtubers du manga game dans le coin fumeur. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir du sang. Bon sinon, aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus grand chose en fin juillet, je vous les présente maintenant, il y a deux petits tas, on y va sans tarder. On commence avec un collector, super, le 8 de Spice Family. Alors il y en avait beaucoup qui se peignaient de ne pas pouvoir sortir le tome, comme quoi il était trop serré là-dedans, mais bon, moi je vais vous montrer comment faire, c'est très simple, attention, 1, 2 et 3. Voilà, c'est pas compliqué. Donc dans ce tome 8, on suit York qui a pour mission d'être garde du corps d'une personnalité lors d'une croisière. Honnêtement, le tome, il est ultra bateau. Même Togashi, il arrive à nous faire aimer une croisière plus que dans ce tome-là. J'espère que le tome suivant relèvera un peu le niveau. Petit achat d'occasion, Helter Skelter de Kyoko Okazaki, ça fait ma deuxième oeuvre après Pink. Toutes les oeuvres de cet auteur, c'est un calvaire pour les trouver. La seule de dispo, c'est Pink, toutes les autres, il faut les choper d'occasion. Pourtant, c'est un excellent auteur, avec ses récits très crus et son style bien à elle très brut. C'est du tout ou rien, soit on adore, soit on passe son chemin. Mais moi, j'aime bien. Les rééditions chez Panini continuent. Elles sont bientôt finies pour Eden et Banana Fish. On va avoir droit à une série de l'auteur de Banana Fish. Yasha, je crois. On verra ce que ça donne. Mais je pense que je vais sûrement me la prendre, vu que j'aime bien Banana Fish quand même. Vous connaissez la différence entre un bon achat manga et un mauvais achat manga ? Dans le mauvais achat manga, il n'y a pas de maro. Dans le bon achat manga, il n'y a maro. Là, je m'en suis chopé trois oeuvres. La jeune fille au camélia chez Imo, New National Kid. Et Dr. Enugami chez Lézard Noir, en hardcover. Là, pour le coup, ils font des désirs. On se rapproche doucement, mais sûrement du full set. Et ça, ça va être beau. Il y a deux, trois oeuvres qui vont être réimprimées, slash rééditées bientôt, dont l'enfer en bouteille. Là, ça va faire plaisir. Enfin des bonnes nouvelles. Enfin. Eh bien, ils l'ont fait, ces cons. Les forceurs de Twitter ont raison d'eux. Nous voilà avec Kakakoury, Circus entre les mains. Incroyable, mais vrai. L'édition est super bien foutue. Avec leur double cover très très joli. Le prix est très correct. Le papier est de bonne qualité. Et puis, la parution sera très rapide avec leur système d'amendement. Non, là, franchement, je tire mon chapeau. Je n'ai pas l'habitude de sucer mes yades, mais pour le coup, là, ils ont fait un super boulot. En espérant que ça marche bien, et qu'on puisse avoir ça et Baki d'ailleurs. En espérant que ça marche bien, qu'on puisse avoir un peu des portages de couilles comme ça, un peu plus souvent dans le manga game. C'est des trucs qui manquent un peu de nos jours. Hop, voilà, et le tome 1. On commence le deuxième tome avec le tome 2 de Dead Dark. Franchement, si on ne connaît pas Kyoashida, ses œuvres, ce n'est vraiment pas facile. On se retrouve dans le tome. Le machin, on suit un mec à moitié sorcier dont les eaux peuvent exaucer n'importe quel souhait. Il a un sac à dos avec lui qui est en fait un démon. Il s'appelle vraiment sac à dos. Il peut se transformer en une espèce de cap qui lui donne des pouvoirs. Enfin bref, rien n'a de sens et c'est ça qu'on kiffe. Et ce qu'on kiffe aussi, c'est le tome à 12 euros avec des mots croisés à la fin. Ça, ça fait plaisir. Yuki Holder, tome 27. Celui-là, il n'est pas sous plastique. Évidemment, il a fini de baiser tous les personnages au tome d'avant. On va voir ce que ça donne. Mais là, à un moment donné, il a l'air d'avoir de la bonne grosse baston. Enfin, ça reprend. Le tome 41 et dernier tome rédigé, dessiné de la main de feu, Kentaro Miura. J'ose à peine l'ouvrir. Je n'ai pas encore lu. J'ai acheté le collector aussi en bas. Vous le verrez tout à l'heure. Ça fait un petit pincement au cœur, franchement. Mais bon, apparemment, la série continue. Donc, on verra bien. Chez Noeve, Wanna Dance. Là, je me suis fait avoir par triterie. Nous avons ici présent le personnage qui est encore plus une victime que Shinji d'Evangelion. Je plaisante un peu, mais c'est un peu ça. Bon, on dirait un peu qu'ils font de la contorsion dans les scènes de danse. Mais c'est plutôt drôle. Ça se lit bien. Je pense que je vais me prendre la suite. Puis bon, la finition, on est toujours au rendez-vous avec Noeve. Je vais pider un peu pour les prochaines séries, parce que j'en parle assez souvent. On a Le Kemono Incident, tome 13. Sido, de Tomu Takahashi, tome 17. Ça, l'apparition va vite. Ça fait plaisir. Asadora, tome 6. Dorénavant, je vais m'attendre d'avoir quelques tomes, parce que la frustration est trop grande à chaque fin de tome. Le suspense est trop bien géré. Franchement, il est vraiment trop bon, Noeve. Quand Takagi me taquine, tome 16. Une de mes lectures chill préférées. Ils sont mignons tout pleins à se taquiner comme ça. On sent doucement que ça va... Ça tend vers la déclaration. Je pense que d'ici quelques tomes, on va peut-être y avoir droit. Le tome 5 de la star édition de Yu Yu Hakusho. La jaquette la plus triste du monde. Regardez-moi ce dos. C'est d'une tristesse infinie. Si vous l'avez juste lui tout seul, je vous plains. L'avos du tablier tome 8. Il y avait aussi une édition spéciale. Et ce qu'elle avait de spéciale, cette édition, c'est qu'il avait un... Un... Ça s'appelle comment ? Un tablier rose. Avec des magical girls dessus et 3-4 pages couleurs dedans. Pour le tout, pour 3€ de plus. Je crois qu'il était à 10 balles le tome. Donc merci, mais non merci. Ozuki le stoïque. Édition XS à 3,95€. Ça, à mon avis, ça doit bider un peu. Il y a pas mal de séries vachement auxèvres dans cette série. Dans cette gamme, je veux dire. Dans cette gamme de bouquins à 3,95€. La seule qui m'intéresse encore pour l'instant, c'est peut-être... Peut-être Coppellion et Capeta. On verra bien. Keiji, tome 7. Alors le tome 6 et le tome 7 de Keiji, ils étaient grandioses. Franchement, la série... Elle commence presque à être au niveau de Kutunoken. Je l'adore. C'est une de mes séries préférées. Et c'est chez Mangetsu, c'est pour dire. Blue Giant Supreme, tome 8. Toujours une nocive, bonne série. Regardez-moi l'intensité de ces dessins. Dr Stone, tome 21. Ça, pareil, j'attends quelques tomes avant de me les lire. À mon avis, là, ils vont bientôt aller sur Mars et la Terraformée. Et je crois qu'ils ont décongelé Elon Musk pour qu'il y ait leur implante des petites puces dans le cerveau. Le tome 14 de Bakemonogatari, avec sa petite Neko Girl en cover. L'avantage avec Bakemonogatari, c'est que même si tu connais l'histoire, et que tu feuillettes, tu peux pas te spoiler, parce que tu comprends rien à ce qui se passe. Il est là, tout le talent d'Ogreit, avec ses dessins toujours aussi bien finis. Le tome 19 de Tokuri Vengé. Regardez-moi ces magnifiques tatouages. Ça, ça fait rêver. Je vais bientôt me faire un intégral sur le corps et sur le visage, comme ces adolescents de mon manga préféré. Pour le prochain achat, vous pouvez remercier Authentique Manga. Je vous dis, il n'aurait juste dit qu'il arrêtait la série parce qu'il a trouvé Ozef ou qu'il n'avait pas envie de continuer. J'en aurais rien eu à foutre. Mais là, il a tellement craché dessus, tellement craché sur le tome 5, que je ne pouvais... Ça a attisé ma curiosité. Je ne pouvais que l'apprendre. Mito Shuar Magadon, chez la collection What the Fuck d'Hakata, de notre très chère Mangataro. Si je devais résumer le bonhomme en une phrase, je pense que je prendrais la première phrase de son mea culpa dans le tome 1. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait les choses à ma manière. Et tant pis si les cons ne pigent rien à mes mangas, me disais-je. Ça résume assez bien ses œuvres. C'est du trash total. C'est du gore. Les personnages sont soit ultra mignons, soit vraiment immondes. On a des passages qui nous surprennent avec des doubles pages où il y a un mec qui nous chie dessus en spray, littéralement. Cette série n'a vraiment aucun sens. Âme sensible s'abstenir. Franchement, je pense qu'il ne faut pas être... pas être une chochotte, on va dire, pour lire ce genre de choses. Bon, fini les conneries avec Mito Shon. Maintenant, on passe à des vraies lectures de Daron. Comme c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, essayez de deviner la date en commentaire, vous aurez peut-être des œuvres. Je me suis vu offrir la magnifique édition du Sommet des Dieux de Jirotaniguchi. Une œuvre que je voulais depuis longtemps. Je ne sais pas ce qui m'empêchait de l'acheter. Mais là, je l'ai entre les mains. Et franchement, c'est vraiment un bijou. L'édition est impeccable en hardcover comme ça. La finition est géniale. Et puis regardez-moi les dessins du maître. Franchement, chaque page est un bijou. Même les tomes sont magnifiques. Je vous les passe vite fait. Le tome 2. Le tome 3 avec le padré. Le tome 4 et le tome 5. C'est de toute beauté. En parlant de toute beauté, on a une autre master pièce. L'Ode Moffet Club tome 3. Là, c'est pareil. Dès qu'on feuillette, on est speechless. Les dessins sont grandioses. Tout est un panorama. On pourrait foutre chacune des cases sur un mur. Ça rendrait bien. Regardez-moi ça. L'édition est fabuleuse. Il n'y a rien à dire. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que Glena arrive à nous sortir des dingueries pareilles. Le collecteur 41 de Berserk qui est magnifique avec sa petite plaque métallique. Son prix, bon, certes, 24 euros, mais je trouve ça correct vu la gueule du bouquin. Et qui nous sortent pour One Piece leur plus grand succès. Une chiasse marron dégueulasse en cuir flingué. C'est incompréhensible. Voilà ce qu'on veut, en fait, Glena. Voilà ce qu'on veut. Ça, c'est beau. On va se finir avec trois petites séries qui sont des cadeaux d'anniversaire. Lock & Key, l'âge d'or, donc le préquel de la série Lock & Key. Alors, en effet, vous pouvez découvrir la série sur Netflix, mais c'est une merde aseptisée comparée à la série de comics qui est franchement géniale. Le dessin est exceptionnel. Regardez-moi ça. Il faudrait que je me remette un peu dans le bain et que je refait que je refait être Lock & Key parce que ça fait un petit moment que je l'ai eue et j'aimerais bien avoir tous les tenants et les aboutissants pour me lire ce préquel. Et ensuite, un truc que j'ai demandé que c'était vraiment juste au visuel, rêve, on dirait un peu un comics expérimental. Ce n'est pas trop compréhensible. Apparemment, la lecture est pareil et assez difficile. Mais bon, je trouve ça personnellement magnifique. On verra bien ce que ça donne. Pour la dernière série, c'est un don qu'on m'a fait et dont je prendrai grand soin. Un don de magazine. Donc, le magazine Otomo. C'est un dérivé des magazines Rokirama, si vous connaissez. C'est des magazines portés sur tout ce qui est pop culture, cinéma, musique. Et donc là, on est vraiment concentré sur la pop culture japonaise. Un peu à la style des tomes de Atom qui sortent en ce moment. Donc là, à chaque fois, dans chaque tome, on a soit un thème, soit un auteur, soit une oeuvre qui est mise en avant. Avec à chaque fois, à la fin, on a une petite recette de ramen. Franchement, c'est rigolo. Donc là, on a du Godzilla, du Kamimura, par exemple. Et dedans, franchement, je trouve que la finition est un peu mieux fait si je devais comparer à Atom. Tout est un peu original. Il y a un vrai esthétisme au bouquin. Autrement à Atom qui est un peu plus neutre. Mais la qualité au rendez-vous est au rendez-vous pour les deux. Voilà. Et bien, c'est tout pour juillet. C'est déjà pas mal. Là, on sera tranquille jusqu'à mi-août à peu près. Je pense pas qu'il y aura un gros achat fin août. On verra bien. Est-ce que j'ai lisé de prochaines vidéos ? Je sais pas, peut-être. On verra bien. En attendant, commencez à faire la liste dans les commentaires des mecs que je devrais casser la gueule à la Japan Expo l'année prochaine. Parce que je vous dis, ça va y aller sec. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada